Notre invité d'aujourd'hui est originaire de la Gaspésie, ce beau coin de pays. On le connaît surtout au Québec pour avoir été le membre du groupe Okumé, un des vraiment gros groupes des années 90-2000, avec beaucoup, beaucoup de grand succès partout en province. Ils ont fait des spectacles sans arrêt, 350-400 spectacles, si je ne me trompe pas. Et il est musicien, donc guitariste. En fait, il touche à tous les instruments. Guitar, batterie, bass, clavier, tout et tout. Il a toujours réalisé, arrangé, directeur musical. Et depuis, après Okumé, il a travaillé avec, entre autres, Richard Séguin, Laurent Jalbert et Patrick Normand. Aussi, dans le coin de la Chute, on le connaît parce qu'il est DJ au Top Shot depuis tout près de 20 ans. Notre invité d'aujourd'hui est Michel Duguay. Et bienvenue à Parcours d'été. Bienvenue, Michel, Mike. Je ne sais pas comment tu as appelé Michel, Mike. Ben, c'était Michel jusqu'à temps que j'arrive en ville, puis ça vira en Mike. Je sais ça. Mes parents ne comprennent pas trop, mais bon, il m'appelle Mike. Je pense que c'est un diminutif aussi. Ben oui. Michel, dis-moi, toi, tu viens de la Gaspésie, c'est bien ça? Oui, parce que c'est bien que dans la Baie-des-Chaleurs, je vois que j'arrive. De toute façon, même si c'est en août, j'arrive. Ben, tu te promènes. À chaque été, tu t'arranges pour y aller. Je descends tout le temps, puis on va voir le bord de l'eau, le bord de la mer, puis me ressourcer, puis je remonte. Tu as encore la famille là-bas? Mes parents sont encore là. J'ai de la parenté, mais généralement, je vais voir mes parents, puis j'ai comme une roulotte. que je veux installer sur le bord de l'eau. J'ai checké un terrain, ça va être ma petite maison d'été. Ah hey, il y a des places pires quand même. Oui, il y a des places pires. Puis dis-moi, toi, tu es arrivé dans le coin de la chute, on s'en parlait un peu avant les mises d'enregistrement, vers les quoi, 2001, 2002 à peu près? Oui, 2001, j'ai acheté ma première maison. Je restais à Montréal sur le boulevard Gouin. OK. Puis j'ai décidé de trouver une maison à peu près à une heure de Montréal, parce que je descendais souvent à Montréal avec les compagnies de disques, puis le studio. Ça fait qu'une heure, je me suis dit, bon, ça se fait bien. Oui. Mais le trafic a augmenté depuis. Mais oui, j'ai acheté ma première maison, je suis déménagé dans le coin, je ne connaissais pas pas en tout. Un Andréen, donc tu es devenu un Andréen, Saint-André-d'Archenteuil. Oui. Puis là, bien, tu es venu t'occuper de la musique d'animation au Top Shot depuis ce temps-là. Puis faire des shows aussi, évidemment. Oui, mais c'était vraiment ça aussi, le DJ, c'était vraiment comme un hasard. Je suis arrivé au Top Shot parce qu'il n'y avait pas de soirée rock au Top Shot, c'était juste des soirées dance. Fait que j'ai demandé, la première personne à qui j'ai parlé, c'était Caro. Caro Massy, oui. Caro Massy. Bonjour, Caro. Caroline Massy. Hello. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça faire une soirée rock. Elle m'a dit, les soirées sont déjà toutes prises, jeudi, vendredi, samedi. J'ai dit, on va faire ça un mercredi, moi. Elle m'a dit, as-tu déjà été DJ? Je dis, non, mais je connais la musique. Fait qu'on va s'arranger avec ça. Puis ça a commencé le même, mon histoire de DJ. Je suis encore DJ, mais là, je suis un peu plus varié que le rock. OK. Tu as toujours pas mal à tout. Oui, là, oui. OK. Puis dis-moi, la musique, bon, DJ, c'est de connaître la musique. Mais là, si on recule de quelques années, disons, primaire, est-ce que la musique dans ta famille, c'était quelque chose, c'était très présent ou c'est toi vraiment qui, par des amis, que tu as découvertes, des groupes? Comment ça a commencé tout ça, la musique, dans ta vie? J'ai comme, bien, évidemment, on a tous deux côtés dans une famille, là. Oui. Le père, la mère. Oui, oui, oui. Du côté à mon père, c'est plus cérébral, c'est plus cartésien, chiffres, argent, comptables, tout ça. OK. Mon père, c'était un comptable. OK. Et il a ouvert des caisses populaires et tout. Puis du côté à ma mère, c'est plus artistique. Ma mère s'occupait du site historique en Gaspésie. Oui. Ce côté-là, il joue pratiquement toute la musique. Mon grand-père, c'était un violonneux qui faisait des tournées au Québec. OK. Puis le côté à ma mère, il joue violon, guitare. Fait qu'il y avait ce côté-là, plus musical, plus artistique. Fait que c'est ce côté-là qui a gagné sur moi. Mais je suis quand même assez bon avec les chiffres, quand même. Tu as jublé un peu les deux. Oui. Rendu à l'impôt, je viens bon avec mes chiffres tout d'un coup. Puis, mettons, au primaire, tu étais comment? Comment étais le petit Michel à l'école? Assez relax quand même. Je faisais des jokes de temps en temps, mais relax. Je suivais beaucoup les traces à mon frère. J'ai un frère plus vieux de 6 ans. Ma soeur, 10 ans, mais elle est partie pas mal. Elle est partie aux études. Mais je suivais plus mon frère. Mon frère, lui, il jouait de la musique aussi. Ça fait que là, j'ai fait « Ah, ouais, ça a l'air cool, ça! » Puis, il était avec une gang. Fait qu'il jouait de la musique. J'ai dit « Ah, mon Dieu, c'est le fun! » Puis, il dessinait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié graphiste. Oui, bien, ça, j'ai vu, oui, graphiste. Ça, je ne savais pas. Ça, c'est que j'ai suivi mon frère graphiste. Puis, il jouait de la musique. J'ai suivi mon frère musicien. Fait que ça a parti de là pas mal. Mais au primaire, c'était relax. Puis, ça a plus débouché secondaire. À la secondaire, j'ai rencontré plus une gang qui est… C'était comme dur à expliquer. Bien, pas dur. L'ami de mon frère, dans le temps, je suis devenu ami avec le frère de ce frère-là. Ah, bien, oui, OK. Fait que, puis, eux autres, ils jouaient de la musique. Fait qu'on se ramassait dans la cave chez eux puis on jouait de la musique tout le temps. OK. Tous les fins de semaine, on était là puis on jouait de la musique. Quel genre est-ce que tu te rappelles de certaines chansons que vous faisiez? Quel genre de… Mon Dieu, on avait un band qui s'appelait Lips. OK. Puis, on avait une chanteuse. Puis, on a toutes nos idées de musique. Fait qu'on jouait de vraiment n'importe quoi, là. On a joué du Marie-Carmen, on a joué du Beatles, on a joué du Metallica. Marie-Carmen, Beatles, Metallica. On est revenu à Lambada. C'était vraiment Harmonium. Tu sais, c'est Led Zepp. OK, c'est de là ton côté DJ. Oui, c'est de là mon côté mélangé, non, mais… Après ça, notre chanteuse est partie puis c'était moi qui étais rendu comme le lead singer. OK. Puis là, on s'est plus comme penché rock, rock Led Zepp. Bon classic rock. Oui, Beatle. Des fois, on avait un petit peu nouveau, là, mais… Oui. OK, le mainstream, pour moi, le central, c'était dans ces eaux-là. Oui, oui. OK. Puis, dis-moi, dernière journée d'école, on est environ 22-23 juin. Est-ce que tu étais une personne qui était un peu comme beaucoup de mes autres invités? Tu avais hâte de finir l'année scolaire? Ou au contraire, c'est comme « ah, ben non, je… » Non, non, le premier choix. Oui, j'avais hâte parce que… on se retrouvait, on se retrouvait la gang ensemble. OK. Les jobs d'été, j'en ai pas vraiment eu jusqu'à temps que j'ai été au cégep. Quand je revenais du cégep, là, j'avais des jobs d'été, mais au secondaire, on n'avait pas de job d'été. C'était vraiment « on s'amuse, on va sur le bord de la plage, on va sur le quai, on fait de la musique, on fait des feux. » C'était ça les étés. La belle vie. Surtout de la musique. Même s'il faisait bon, on était dans le cadre chez mon chum pour jouer de la musique. OK. Bon, ben, on aura l'occasion d'en parler davantage à l'émission. Là, on vient, comme on dit, parcours d'été, parcours pourquoi pour le golf? Oui. Je sais qu'on a déjà joué au golf, ça fait un bon moment. Mais des fois, notre corps nous rattrape. Il nous dit « OK, fais plus attention à ton dos, assis, à ça. » Oui, oui. Ça fait que là, on va faire attention. On va frapper quelques coups seulement. Je n'ai pas pris sur un normal 5. On est au début à la chute, trou numéro 1, du parcours 1. C'est un normal 4, quand même long, mais écoutez, quand même, il pardonne, il est large. Quand même, quand même assez large. Oui, oui, oui. Ça fait que je vais te montrer le chemin, puis après ça, tu vas me suivre. Oui, OK. En espérant que je frappe une bonne balle vers le bon chemin. J'espère, parce que je suis assez game de te suivre dans le champ. Donc, trou numéro 1, c'est un trou qui est un petit peu intimidant, je dirais, à la chute, parce que souvent, il y a la terrasse à l'arrière, puis il y a des gens qui nous regardent. Et même s'ils ne nous regardent pas, on pense qu'ils nous regardent. Ça fait qu'on se met une pression davantage. Souvent, on manque nos premiers coups. Donc, demain, il n'y a pas beaucoup de monde, puis qu'on est corrects en fin de journée. Ça fait que je vais dire bonjour à Gene pour l'instant. Je suis un fan de Kiss en passant. Oui, c'est ça. Oui. Je les ai vus deux fois cette année en show. Oui, le Farewell Tour, supposément. Oui, la tournée d'adieu qui ne va jamais terminer. Mais là, ça va peut-être la vraie fois. Je ne sais pas. Ils sont assez game de faire plein d'affaires avec le non-kiss. C'est vrai. Ils vont peut-être donner ça à leur enfant, puis ça va continuer. Ça va s'appeler Kids. Ah, peut-être. Bon, elle va se prendre. Ça n'a pas été très, très haute, mais peut-être un 200 verges. C'est très jouable. Oui, oui. On verra bien ce qui va arriver. Tu as un bel outil dans les mains, par exemple. Oui. C'est une drôle de phrase, tu viens de me dire, là, mais on va le prendre. Un bout de golf. Oui, 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 oui. Un beau bâton. Et voilà, c'est la balle. Regarde le coup. Oui. Regarde le coup. Tu faisais le poteau blanc, hein? Bien, je... Tu t'en vas en cette direction-là, Mike. Au moins centré. C'est bien. C'est pas... Ça peut pas être mieux que ça, là. Bon, dernière journée d'école. Tu me disais tantôt, avant, ton magnifique coup, que l'été, en fait, là, on recule, là, aux primaires. Ça fait que... Oui. Vous étiez une gang de chums ensemble. Oui. Et avant d'embarquer dans la belle aventure musicale avec tes amis, dans le sous-sol et tout ça, et des feux de caille, on en passe, c'était... Vous faisiez plein de sports, plein d'activités. C'était un peu... Ça ressemblait un peu à quoi vous étiez. Mais, c'est comme tu disais, on est cinq amis dans la même rue, à un an près. OK. Ça fait qu'on se réunissait tous les jours pour jouer à... En fait, compte, à plein d'activités, là. Soccer, baseball, tennis. Des fois, on se rendait tout à la gang au centre de tennis. On a joué au golf ensemble. Oui. Et pratiquement à tous les fins de semaine, on avait un chalet dans le bois. OK. Mais mes parents, avec... C'était un chalet, puis un lac. OK. J'ai passé pas mal toutes mes fins de semaine, là, à pêcher, puis à me promener en trois roues. Puis, c'est ça, avoir des activités de jouer au dehors, des activités de chalet, là. D'été, souvent, oui, c'est ça. Chalet, mais pas de courant, rien, là. Ah non, OK. Old style, là. Old style. Oui, oui. En gros, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai fait beaucoup d'équipes de sport, là, dans des clubs, là, avec des jeunes, là. Tu sais, baseball, comme je disais. Baseball, soccer, tennis. J'ai fait les Jeux de l'Est avec ça, là. Ah oui? Soccer, tennis et golf. Bon, j'ai rien gagné, mais je les ai faits pareils. Tu participais. L'important, c'est de participer. Puis, donc, les étés, ça ressemblait à ça jusqu'à, bon, le début des classes, là, fin et fin août. Puis, dis-moi, par la suite, la musique a embarqué quand dans ta vie, à peu près, là? Euh, bien, le vrai départ, parce que je suivais mon frère, tu sais, je gossais sur des instruments. Mais, tu sais, vraiment au secondaire, là, secondaire 2, 3, que là, j'ai rencontré mes amis musiciens, dont, bien, Hugo Perrault. Oui, bien, oui. Qui était dans le groupe Okoumé. Oui, qui était au clavier, là, je pense. Non, guitare. Guitare, c'est ça, oui. Guitare, puis Frédéric Le Brasseur, qui était notre premier drummer, donc, Okoumé. OK. Fait qu'on était 3 gars de Passe-Pébiac, 2 gars des îles. OK. Mais Fred, après ça, il nous a quittés parce qu'il voulait pas faire ça, de la musique pop, puis il était plus dans le théâtre. OK. Fait qu'il a été avec Robert Lepage, puis... Ah oui? Oui, il est là, présentement, il est avec la machine du cirque. Oui. Il est partout. Il se promène à travers le monde. Fait qu'il est bien là. Fait que nous autres, on a continué notre affaire pop. Et c'est sûr, ça a débouché, à un moment donné, au groupe, mais c'était le trio, là, au départ, avec notre chanteuse. Après ça, elle nous a quittés pour les études. Puis, donc, c'était autant durant l'année que l'été, là. Je trouve que vous aviez l'occasion de jouer de la musique, c'était ça. Oui. Mais l'été, c'était plus, justement, des feux de camp, des activités, là. Bien, l'été, c'est sûr qu'on profitait quand même un peu de notre été, mais on jouait beaucoup de musique. C'était vraiment une grosse partie de l'été. Mais on peut écouter de la musique aussi, comme je te disais, on allait au quai, où tout le monde se tient, parce que le quai, il est plein l'été. OK. Puis on jase avec des amis, puis on écoutait de la musique, là, puis c'était assez relax, en fait, là. Mais dis-moi, oui, relax, mais en même temps, dis-moi, est-ce que c'est à ce moment-là, tu sais, quelque part, comme un joueur de hockey, là, où il commence, on fait un parallèle, rendu, là, midget, là, tu dis, « Ah, mes chances d'aller plus loin sont là, où mon intention d'en faire une carrière, c'est un peu plus accessible. » À partir de 14-15, est-ce que tu dis, « Moi, il me semble que là, je vivrais de ça. » Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait à un moment de ces années-là? Il y a eu, c'était vraiment une phrase que j'ai lancée de même à mon chum, Hugo, parce que moi, j'avais un an de plus, puis je suis dyslexique, fait que j'ai de misère avec mon français, fait que j'ai dit, « Gare, je m'en vais au cégep. » Moi, je suis pas mal sûr de me refaire à une année de plus avec mon français. Beau planning de vie. Puis, j'ai dit, « Mec, t'as fini ton cégep, je vais avoir fini le mien. » Fait qu'on va starter un band ensemble. Donc, c'était lancée de même dans l'univers, mais on savait pas vraiment préparer. Puis, quand je suis déménagé à Québec pour les études, c'est là que j'ai rencontré le reste du gourmet. Puis, ça a juste tombé qu'on avait besoin d'enregistrer pour un concours. J'ai dit, « Je connais un gars qui peut enregistrer. » C'était mon chum, Hugo, à Montréal. Fait qu'on est monté là. Il a fait des tracks de guitare. Puis, ça a comme commencé le même. En tout cas, moi, quand je me rappelle, comme c'était hier, je l'avais accroché. C'était un nouveau son qu'il avait, je trouvais. Puis, avec « Dis-moi pas ça », je pense que c'était la première. Oui, ça, c'est le premier single. Puis, je trouve ça vraiment un peu appréciable aux origines et tout. Je me rappelle même, dans nos shows de Saint-Jean, dans notre côté, on en chante à une. C'est le prix d'aux origines. OK. Puis, ça fait que ça, c'est la royauté de la soquer avec nos shows. Il faudrait que je regarde dans mes papiers. C'est loin, ça. Je suis gris, là, c'est pas mal ça. Oui, moi aussi. Bon, là, parlant de loin, ma balle est encore pas mal loin. Tu as vu, tu es pas mal un bon 60 verges plus loin que moi, ou 70 verges plus loin. Mais bon. Mais là, il faut que je prenne mon bois 3 pour ça. Fait que je vais aller chercher mon... Vas-y, vas-y. Mon outil de travail. Fait. C'était pas mal ça qu'il y avait à faire. Oui, c'est pas mal droit. Ça a roulé. Oui, tu vas avoir une belle rentrée sur le green. Donc, je t'ai encore montré le chemin. Oui, je vais suivre. J'ai essayé de te suivre. Ben oui, ça va rouler. Ah, oui. Ben oui. Tu en viens me rejoindre. Ça n'a pas eu comme je voulais, mais je t'ai suivi. Tu m'as suivi. Ben oui. Je ne sais pas de quelle façon. C'est vraiment... C'est pas comment on se rend, mais tant qu'on se rend. C'est sans verges, peut-être, tu vas être. Ah, oui, oui. Tu es à peu près comme moi. Un petit coup d'approche, on met ça dedans, puis le par est fait. On dit quoi? Chip and put. Chip and put. Whoopidoo. And now. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ben, c'est pas si pire. C'est bien, ça. Ben, on est en tour, mon cher mec. Whoopidoo. Oh, pas trop fermement. Oui, 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 oui. Ah, ben oui. C'est juste... Par en bas. Hein? Tu es en bas du verre, tu es mieux plastique que moi. Ouais. Donc, fin du secondaire, cégep, parce que tu me disais tantôt, c'était vraiment, bon, la musique t'en faisait de plus en plus. Oui. Mais des jobs tels quels, comme qu'on disait, des endroits comme en Gaspésie, des fois, un peu la rareté aussi de jobs d'emploi d'été aussi. Ben, oui. Tu sais, c'est... Il n'y avait pas de piscine publique parce que le monde va se baigner à la plage, puis même à la plage, il n'y a pas de lifeguard. C'est comme... Non, c'est ça. C'est comme, si tu te rends là, reviens, parce que sinon, arrange tout pour traverser l'autre bord, c'est le nouveau Brunswick. C'est une bonne nage. Ouais. Sinon, j'aurais peut-être pu aller guide au site historique où ça m'a travaillé, mais là, j'aurais peut-être... Le monde aurait peut-être, bon, il y a eu un passe-droit. Ça m'a mal, puis bon, tout ça. Fait que non, je n'ai pas eu de job d'été officiel au secondaire, mais au Cégep, oui, j'ai commencé à en avoir et, bon... À quel Cégep t'as été? J'étais au Cégep Sainte-Foy, à Québec. OK. Graphiste. Et c'est ma première année où, quand je suis revenu pour mes vacances d'été, bien, le break d'été, j'ai fait les... Bon, au site historique encore, là, mais il y a comme des gros panneaux qui indiquent le site historique. Oui. Fait que j'ai fait le graphiste là-dedans, puis je les ai peints manuellement. OK. Puis c'était bien parce que ça avait un rapport avec tes études, par exemple. Oui, oui, oui. C'était une continuité. Oui. Puis c'était mon premier, vraiment, comme contrat de graphiste. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis une petite anecdote de même, ou peut-être ce job-là, ou une autre après, c'est des... Vraiment, tu sais, on a toujours comme un moment mémorable qui s'est passé. Parce que moi, je vais aussi passer à l'émission, j'en ai déjà préparé des bons moments. OK. Comme j'en ai eu des choses d'ici... Bien, ça, ça a été ma première job d'été à Passobébiac quand j'étais au Cégep. La deuxième été, je ne suis pas revenu à Passobébiac. C'est ça que je viens de me souvenir. Puis j'ai commencé à jouer de la musique vraiment avec les frères Pinchot, Jonathan et Éloi, et Frédéric Lebrançant. On jouait dans la rue. Fait que... On était des musiciens de rue. Fait que l'été, on sortait avec le coffre puis on allait chanter des déhors où il y a des touristes à Québec, dans le Vieux. On allait dans le Vieux puis on allait chanter là. On se ramassait de l'argent de même l'été. C'était nos jobs d'été. Mais en même temps, on était en train de se créer des liens musicalement puis amicalement. Fait qu'on s'est connus de même puis on a développé des affinités. puis ça l'a aidé à la chimie. Le noyau, oui, sûrement parce que c'est vraiment là des moments où vous en vivez de toutes les sortes, des journées de canicule ou des journées de pluie ou des journées que ça ne va pas bien ou quoi que ce soit. Ça, ça travaille beaucoup le noyau du groupe. Oui, oui. Après, on a eu pendant ce temps-là, on a eu un premier contrat officiel de groupe musicien. On jouait dans le restaurant, le Poisson Rouge, dans le Vieux-Québec. On était quatre. On était payés 60 piastres à quatre et il fallait emmener l'équipement de musique, les speakers, tout ça. J'espère que vous vous foudiez le repas au moins. On avait des fois des repas, oui, mais tu vois comment on voulait jouer. On voulait faire de la musique donc on a appris tout ce qui se passait. On a accepté puis c'était vraiment le fun. On a eu des belles soirées. 15 piastres chaque. Oui, moins la location du kit. Le déplacement. On l'a fait à pied. On partait avec les speakers à pied. Mais bon. Tu n'avais pas enregistré ça quelque part sur VHS ou quelque chose du genre? Non, on n'a pas ça. Les soirées, ça s'appelait au Poisson Rouge, on n'a pas ça. Non? Non, toutes les soirées. Puis après ça, on a commencé à jouer dans les bars à Québec, les bars chansonniers. Il y en a qui disent plus, chez son père, ça est dis plus. Oui, oui, oui. On a joué là. Après ça, il y avait le... Dagobert, est-ce que vous avez joué là? Est-ce qu'il y avait des... Oui, on a joué là. Après être connu... OK. Bien, après, oui. Après, parce que c'était comme la tournée Budweiser puis on arrêtait... Première tournée Budweiser, on arrêtait là. OK. Mais on a joué une fois là. OK. Sinon, il y avait les yeux bleus, un bar chansonnier. Oui. C'était vraiment cool, les bars chansonniers aussi. C'était très populaire aussi à Québec. Oui. On avait vraiment du plaisir. On était... On avait comme deux, trois formules. Des fois, c'était moins Joe Elouin, moi, Joe, Fred. Tout était à la basse. Oui. Moi et Joe, on était souvent là. La basse, guitare. OK. Oui. Ah bien. Oui. Alors, on va aller finir ça. On est quand même les deux en trois sur le verre. Oui. Donc là, on va essayer de faire la normale, les deux. Oui. Tout a de l'avance sur moi. Tu veux dire pourquoi? C'est que moi, je suis en descendant. Oui, ça, je disais. Toi, tu descends, moi, je monte. Toi, tu montres, t'as pas si loin parce que la pine est rouge. Donc, on va aller voir ça. Oui. C'est très bon, hein? Ah oui. Bon. Ça ne fera pas le porc, mais... Ça, c'est un bon olé. Non, ça, j'aime vraiment pas ça. Il faut bien proche que j'en donne pratiquement pas. Oui. Roule pas trop. Oui, 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 oui. Pas mal égal, hein? Bien, oui. On a vraiment suivi le même chemin. Tu m'as dit, suis-moi. Je ne veux pas avoir l'air d'insuiveux, bien, hein? Non. Non. Un boogie au trou numéro 1, parcours 1. Ça se prend très bien parce que c'est une longue normale 4. Oui, j'ai vu ça. C'était 430 vins. Oui. Dans le temps, je me rappelle, quand je travaillais ici, dans mon jeune temps, c'était une normale 5. Oui, c'est ça. Ça a déjà été une normale 5. C'était pas l'ancien 10, ici? Oh, je ne sais pas. Non? Ma mémoire fait défaut. Eh, boy. Essayez de faire comme tu m'as dit, te suivre. Oui. Et voilà. Eh, Wendell. Là, tu as fait un petit peu ça, fashion, tu as fait le trou de la couche. Oui, c'est une tournée qu'on appelle. Tu sais, c'est quoi une tournée? Oui, oui. Alors, en parlant de tournée, comme tu as fait le tour du trou, évidemment, bon, cet été, depuis le printemps, ce qui est arrivé, c'est unique. On n'a jamais vécu ça. Personne n'a vécu ça. Non. Partout au monde entier. Oui. J'imagine que ça aussi, tu avais peut-être des projets qui sont sur la glace ou d'autres choses qui vont arriver. Mais là, tu en dirais, d'ici les 12 prochains mois, on ne va y aller pas juste un mois. Oui. Mais est-ce qu'il y a des projets, qu'est-ce qui s'en est pour toi? Bien, on avait, évidemment, il y avait des spectacles qui se sont annulés. Oui. Mais je fais plus de studios, présentement, que de tournées. OK. Fait que, il y a beaucoup de projets que je peux travailler chez moi. Oui. Quand même, les avancer, même si ça ne débouche pas là, là, mais je peux les avancer. Dont un projet que j'ai avec, encore, Rigaud, mon ami d'enfance. On est partner depuis le secondaire, fait qu'on a continué. Oui. Ça s'appelle Chigawake. Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu ça. J'ai écouté des extraits de ça. Oui. C'est super bon. J'ai bien beaucoup. Oui. Bien, Chigawake, des fois, le monde nous a regardé. Bien, c'était comme Okume, en fait, là. Le monde disait, bon, ça sort d'où, ça, Okume? Il fallait expliquer. On l'a pigé dans le dictionnaire puis toute l'histoire. Chigawake, c'est un village pas loin de chez nous, en Gaspésie. Ok. Fait que vous allez sur Facebook, Chigawake Band. Oui. Vous allez avoir les deux EP qu'on a sortis et ça va se diriger vers ça. Je vais créer des chansons enregistrées, enregistrées avec du monde, si peu soit-il. Oui. S'il y a un band qui vient, bien, je vais les prendre comme un à la fois. au lieu d'avoir comme le band, tu sais, ça va être comme, OK, ça va être tout aujourd'hui, demain, ça va être un autre. Absolument. On essaie de faire tout arranger, de s'arranger avec les conditions qu'on a là. Oui. Mais c'est ça. Là, il y a seulement, il y a seulement les Marégoins qui ne respectent pas le 2 m. Ça, je sais. C'est assez impressionnant, oui. Oui. Mais en gros, c'est ça et on va suivre les événements parce que sinon, ça a des tournées de Ciné-Parc, mais... Il n'y a pas beaucoup de Ciné-Parc. Il n'y a pas beaucoup de Ciné-Parc puis après, tu sais, après une fin de semaine, bien, c'est... Je comprends. C'est d'autres bandes, tu sais. Non, mais tranquillement, je pense qu'il y a eu des ajustements puis il y a un moment donné le vaccin, j'imagine. Puis l'autre chose également, bien, c'est sûr que par rapport aux salles, bien, peut-être, ça sera 2 mètres, ça va devenir un mètre. On ne sait pas, là. Oui. C'est beaucoup... Encore d'inconnus en ce moment. Durant tout l'été, c'est le même puis on verra mieux par la suite. On va voir. Puis sinon, des petits spectacles avec justement Shikiawe que c'est pour 2021 à ce moment-là, voir qu'est-ce qui va arriver pour les arrêts. Peut-être, on ne le sait pas parce que c'est vraiment un trip de studio. OK. Hugo et moi, on trip vraiment Beatles. On se compare pour Beatles. On tripait Beatles. On tripait Beatles. On tripait Beatles. On écoute ça. Puis à un moment donné, les Beatles, après tant de temps de tournée puis de studio, ils ont tout arrêté ça puis ils ont juste fait du studio. Oui. À bas, c'était pas loin de ça aussi. Oui. Puis c'est ça, nous autres. C'est un trip studio. On ne prévoit pas présentement faire de spectacle à moins que la demande est là, mais on va voir. Vous avez du plaisir à faire ce que vous faites en ce moment. Oui, oui. Puis la pandémie ne dérange un peu, mais pas tant. Pas tant. Là, présentement, on peut commencer à se croiser. Oui. Mais sinon, le bienfait de l'Internet, on peut se partager nos dossiers de chacun de notre studio et on peut travailler le même. C'est moins plaisant par certaines parties parce que des fois, on aime ça être les deux puis créer ensemble. Travailler, oui, justement. La fusion, là. Il y a des fois, on aime ça chacun de notre côté pour développer des choses. mais on va... FaceTime, bataille, des fois, mais ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas le même feeling. Je sais, je comprends. Puis pour le tap shot, on attend encore. On enregistre en ce moment en juillet, mais là, c'est diffusé en août. Donc, on verra aussi qu'est-ce qui va arriver pour... Oui, ça, c'est sûr. Les spectacles ont tous été reportés jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais moi, c'est ça, je ne suis plus vraiment DJ Dance là-bas. Je suis là à tous les événements, à tous les spectacles. Oui, même si. Comme un peu maître de Seoni, vous présentez quand moi, je fais des shows, tu me présentes. Je présente. Bon, tout ça. Puis en même temps, tu es correct parce que c'est dans ton petit coqueron, ton local DJ, fait que la distanciation est correcte. Oui, oui, je suis assez loin. Puis il y a même des plexiglas. Oui, c'est vrai. Tu as déjà prévu d'avance. Ah oui, c'est ça. C'est moi le virus. Précurseur dans ta matière. Mais écoute, Michel, c'était vraiment un plaisir de jouer au golf aussi ensemble. Parce que ça a donné cette occasion-là de jouer, de se parler de plein de sujets. Puis au plaisir de se revoir en Gaspésie, dans le coin de Passepébiac. Après, tu es allé jouer un 18 dans ce coin-là un moment donné. Ben oui, tu es juste à venir. Il y a le terrain de golf Fauvel qui n'est pas loin. Et sinon, on va juste rester sur le bord de la mer. Ça, c'est rough. Merci. Puis on se recroise. All right, on se fait une accolade de golf à distance. Yo! J'ai eu le plaisir aujourd'hui de renouer. Parce qu'avec Michel, on s'écrit sur Facebook, mais chacun de nos parcours de vie, évidemment, nous amène à d'autres parcours. Des fois, ça va peut-être, je pense à un an ou six mois, peu importe. Mais dans sa présentation, sur son site internet, il m'avait dit « Rick, va voir ça ». Puis qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ça reflète bien ce que j'ai lu. Donc, joie de vivre sincère et contagieux. C'est un réel talent bouillonnant. Et c'est ce que j'ai remarqué de cette personne-là, de cet ami-là que je connais depuis près de mes proches 20 ans. On a du fun ensemble. C'est comme quand on se retrouve, c'est comme ça, on s'est revu la veille. Puis là, j'ai déjà hâte de pouvoir aller soit à Passe-Pébiac, soit à peu importe l'endroit pour avoir du plaisir avec Michel parce que c'est vraiment une personne super sympathique. Puis si jamais vous le voyez de quelque part, ici ou en Gaspésie, celui-là, il dit de lui qu'Éric s'en vient sûrement pour me jouer une game de golf ou encore les baigner dans la mer, il ne me le conseille pas trop fortement. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour un autre parcours d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada